On n'a pas peur de l'âme Tout simplement j'avais déménagé et tout Et je n'ai pas eu trop Eu occasion de faire des vidéos sur ce jeu là Donc là on va faire une assez courte vidéo Il n'y aura pas grand chose à montrer Mais ça va être un peu en gros Comment équiper son vaisseau Enfin les équipements de vaisseau en bref C'est à dire tout ce qui est Bouclier armement Les différents logiciels Ou équipements de vaisseau Donc je ne vais pas les énumérer un par un On les verra au fur et à mesure Du let's play de toute façon Mais c'est juste histoire que vous comprenez un peu le principe Donc du coup au niveau des armements Et bouclier vous pouvez les acheter Soit dans des usines D'armement Des usines de bouclier Ou bien dans les dock d'équipement Comme vous voyez en face de mon vaisseau Également dans les avant postes militaires Des trucs comme ça Et sinon au niveau de tout ce qui est Équipement de vaisseau Ca va être dock d'équipement Il y aura également Les stations commerciales Et les avant postes militaires Il peut y avoir quelques autres exceptions Comme par exemple Les basses pirates Qui possèdent des logiciels Entre guillemets Exclusifs aussi Sauf que bon Si vous êtes en mauvais terme avec les pirates Vous ne pourrez même pas Vous arrimer à leur station Donc du coup On va aller s'arrimer au dock Avant que je vous montre un peu tout ça En détail Arrimage réussi Au nom de notre président et sénateur La fédération Argonne souhaite la bienvenue à bord A tous ses amis Connexion au réseau de commerce local établi Alors Déjà Au niveau des infos de notre vaisseau Je suis en train de chercher un truc Est-ce qu'ils le disent ? Non Ils le disent pas Du coup ça devait être Putain je sais plus si il y a vaisseau Peut-être que je confonds avec un autre truc Enfin bref c'est pas trop grave Donc voilà Ah bah oui Non c'est bon J'ai trouvé ce que je voulais vous montrer On va attendre qu'il finisse son discours Chaque unité est constituée d'une cartouche Contenant le projectile en lui-même Une microcharge anti-blindage Et une capsule explosive Qui constitue le détonateur lors du tir Le tout est enchâssé dans une matrice cristalline Qui permet au projectile de traverser les boucliers En produisant une petite distorsion spatiale A partir de l'énergie propre du bouclier Chaque caisse contient 200 cartouches Donc voilà munitions pour conducteur de masse Donc le conducteur de masse Est également une arme que j'ai d'ailleurs Jamais testé dans X3 Et qui s'attaque directement à la coque de votre vaisseau Même si vous avez des boucliers Donc ça présente quand même un bon avantage Même si les dégâts sont assez minimes De ce que je me souviens Mais c'est assez casse-couille Parce que des fois quand vous avez des pirates Qui attaquent votre vaisseau Donc ils attaquent directement la coque Et il y a également une probabilité Qui peuvent détruire certains équipements Par exemple le scanner Le moteur de saut Dans le pire des cas Des trucs comme ça Donc ce qui peut être assez chiant Et donc c'est une arme qui fonctionne Avec des munitions aussi Donc c'est vrai que je ne sais pas trop Si c'est bien ou non Il me semble que la portée est moyenne Par contre c'est pas top Mais il faudra qu'on essaye Un de ces jours sur un vaisseau Pour voir un peu ce que ça donne Donc ensuite vous avez le canon Accélérateur de particules Donc c'est l'arme que j'ai actuellement Sur mon vaisseau Et vous voyez là Où il y a marqué TC Attendez Ici TC Vous avez donc S XL Je crois qu'il y a d'autres lettres Si je me souviens bien Et ça par exemple Votre vaisseau Donc le Elite Il peut embarquer des armes S Donc S C'est à dire que ça va être un peu La place qu'elles vont prendre quoi Sachant que vous voyez XL canon à photon pulsé C'est ce que vous allez trouver Sur des destroyers quoi Donc vous pouvez pas Vous pouvez pas les mettre Sur votre vaisseau Peut-être que vous pouvez les transporter Si vous avez de la place Et encore je suis même pas sûr Je me souviens plus trop Donc là vous voyez On peut acheter Si on veut Un canon accélérateur de particules On peut l'équiper aussi Avec les canons A répétition de phase Mais bon là Ils en ont pas en stock Et vous devez avoir Une certaine réputation Pour acheter des armes plus puissantes Donc réputation Que vous allez Par exemple Là je suis Argon ami confirmé Alors que là Il faut que je sois Argon associé reconnu Pour pouvoir Acheter ces armes L'arme trouvée sur quelques chasseurs Moyens et lourds Développée pour les chasseurs M3 Pour être plus léger Et plus rapide Que les LPHES Et pour aussi servir D'armes plus lourdes Pour les M4 Le canon à répétition de phase Tire des rafales rapides De trois coups Et est idéal Pour descendre des chasseurs Ennemis rapides Et difficiles à toucher Donc quand vous cliquez Sur l'arme Vous avez également Les specs Donc 765 C'est les dégâts Au niveau de la coque Donc en vert En bleu C'est les dégâts Au niveau du bouclier Et ça c'est tout simplement La portée de l'arme Donc sachant On peut comparer Par rapport au canon Accélérateur de particules Vous voyez un peu Merde Donc c'est vrai que La répétition de phase Est quand même Une arme meilleure Qui a une meilleure portée Et tout Bon c'est pas le même prix non plus Sinon vous avez également Émetteur de rayons pulsés C'est vraiment l'arme basique L'émetteur de rayons pulsés 141,4 Ça sert à rien L'émetteur de rayons pulsés Est l'une des plus anciennes Armes énergétiques existantes Sinon vous avez également Donc les missiles Ces munitions spéciales Doivent être utilisées Avec un conducteur de masse Chaque unité est constituée Une cartouche Contenant le projet Je vous explique un peu Alors Donc les missiles Donc ça les missiles Moi c'est un truc Que j'utilise pas spécialement Et attendez On va faire quelque chose Et voilà Je sais pas pourquoi J'ai pas eu L'idée de faire ça Supprimer les annonces En station Non Ouais Sachant que les annonces En station Ne fonctionnent pas Sur X2 En fait Petit aparté Vous aviez des annonces Par exemple Vous savez Des fois Quand vous vous arrivez A une station Il y a un petit son Tu luttes Un peu ce que vous pouvez Entendre dans les aéroports Et des fois Il disait des trucs Dans X2 Je me souviens plus Trop exactement ce que c'est Et dans X3 Sensément Il y avait ça également Mais je sais plus C'était quoi l'histoire Si ça bugait Ou s'il y avait des trucs Pas installés Il fallait faire une manip Pour les activer Ou télécharger un truc Et je sais plus Comment c'était foutu Enfin bref Voilà Désolé si je bafouille un peu Mais je me suis levé Super tôt ce matin J'ai quasiment pas dormi Et là je vous fais la vidéo A la suite On va dire Désolé si je bafouille un peu Ou si je m'embrouille un peu Donc là On va pouvoir parler Tranquillement Ensuite les missiles Vous avez le même principe Au niveau des missiles Je crois que Il y a différentes tailles Comme je vous l'ai dit Par exemple Au niveau des torpilles Je crois que ça va surtout être Les vaisseaux capitaux Qui peuvent les emporter Ou les frigas de lance-missiles Ou les bombardiers Les bombardiers Je ne crois pas Je crois que les bombardiers Peuvent en porter que le missile Tomahawk Si je me souviens bien A confirmer Donc c'est vrai que les missiles C'est un truc que je n'utilise Pas forcément A part sur mes frigas de lance-missiles Où je trouve que Même ces vaisseaux là Leur efficacité est assez modérée En tout cas au niveau Des mains de l'IOR C'est vrai que moi En tant que piloté Un M7 lance-missile Par exemple Je ne me souviens plus trop du truc Mais bon C'est vrai que je préférais Toujours les lasers aux missiles Car les missiles Elles sont très facilement Interceptables Donc moi en général Ce que je fais C'est que je récolte Tous les missiles Quand j'en trouve Par exemple Quand vous détruisez un vaisseau Et je les revends C'est quand même Une source de revenus Qui est pas mal Donc système de forage mobile Donc ça Si vous voulez extraire Du minerai Donc ça Vous voyez XL Donc il vous faut Des vaisseaux Beaucoup plus gros Donc au niveau des boucliers Je crois que le M4 Il peut emporter On a des boucliers 5MJ Mais je crois que ces boucliers Ouais voilà Normalement c'est De boucliers 25MJ Donc vous pouvez Installer des boucliers Inférieurs à 25MJ Comme on a C'est à dire le 5MJ Ou le AMJ Mais évidemment L'efficacité Ne sera pas la même Le top sera De mettre des boucliers 25MJ Et souvent Ils sont Il n'y a pas trop De stock non plus C'est pas où vous allez Vous approvisionner Donc là par exemple Ils n'ont pas de 25MJ Donc c'est un peu con Là vous voyez Même les 5MJ Ils n'ont pas en stock 1MJ Il y en a plein par contre 200MJ C'est ce que vous allez trouver Sur Sur les corvettes Et Les frégates Je crois Quoique j'ai un doute C'est peut-être plus Les 1GJ Que vous avez trouvé Sur les frégates Et 2GJ C'est évidemment Les destroyer Mise à jour Donc vous avez Extension de capacité De soute Optimisation de la direction Optimisation du moteur Donc c'est à dire Que si vous faites ça Vous voyez Vous avez différentes étapes Et ce qui va Ça va améliorer La vitesse maximale De votre vaisseau Ça ça va améliorer La maniabilité Et l'extension de soute Vous pourrez importer Plus de ce truc Dans votre soute Donc sachant Que les optimisations De direction Et de moteur Ouais Il y a quand même Une sacrée différence Quand on les fait Et quand on ne les fait pas Analyseur de stéroïdes Bon bah ça Si vous voulez Miner C'est quand même C'est quand même pas mal Analyseur de soute C'est un truc Que j'équipe Des fois sur mes vaisseaux Par exemple Vous pouvez scanner Les vaisseaux N'importe quel vaisseau Et ils vont vous dire De quoi il est équipé Et si vous n'avez pas Une réputation Comment dire Si vous avez une réputation Assez faible Par exemple Et que la police Vous voit scanner un vaisseau Vous pouvez avoir des problèmes Booster Donc ouais Ça c'est Par exemple Si vous appuyez Sur la touche Alinéa Il va vous mettre Directement A la vitesse maximale C'est pas spécialement Utile Mais bon Ça ne coûte pas très cher Donc autant l'installer Collecteur de minerais Donc ça c'est par rapport A tout ce qui est minier Donc là vous voyez Vous avez plein de systèmes De logiciels de commande Etc Donc ça Ça va être au niveau De vos vaisseaux Par exemple Si j'ai un autre vaisseau Il faudra l'équiper Par exemple D'un logiciel de commande De patrouille Il va vous ajouter Certaines commandes Comme par exemple Vous voyez Commandes disponibles Avec ce logiciel Envoyant reconnaissance Patrouille le secteur Patrouille les secteurs Donc c'est au niveau De vos vaisseaux Qui sont contrôlés Par l'IA En fait Où ça va être Vraiment utile Commandes commerciales Par exemple Vous voyez Allez acheter Va chercher de la marchandise Sachant que vous pouvez Télécharger également Des extensions Via le forum Il y avait des trucs Pas mal Qui étaient assez utiles aussi Commandes de combat Ça c'est assez utile Par contre Attaquer Attaquer les vaisseaux de ligne Tourelle Attaque ennemi Tourelle protège le vaisseau Donc par exemple Si vous avez un vaisseau Équipé de tourelle C'est bien d'avoir ce logiciel Là Commandes spéciales Qu'est-ce que c'était ? Collecter des rochers Déplacer le pilote Vers un autre vaisseau Enfin Vous voyez ce que je veux dire Que vous avez plein de trucs Moteur d'accélération Donc ça c'est quand on appuie Sur la touche J Pour faire passer le temps plus vite Donc ça c'est indispensable Le scanner duplex C'est quand vous appuyez sur la touche Les deux petits points Vous allez avoir Vous savez Entre guillemets Le brouillard de guerre Quoi j'appelle ça On a l'habitude de placer Comme ça sur les jeux stratégies Et donc vous avez soit Le scanner duplex Soit le scanner triplex Et si vous avez aucun des deux La zone explorée Entre guillemets Va être assez Assez restreinte Et ça Système commercial distance Ça c'est aussi un truc Indispensable Installé sur votre vaisseau Et ça vous permet Voilà Par exemple Je sais plus si je l'ai Non je l'ai pas Donc par exemple On va l'acheter On se désarime On va se mettre un peu Sur le côté Histoire qu'il n'y a pas Un vaisseau qui vienne s'arrimer Par exemple Je veux savoir Les prix de l'usine d'ordinateur Hop Info J'ai tous les prix Disponibles directement Et je crois que vous pouvez Également voir Les prix disponibles Dans les autres secteurs Ah non C'est que pour les stations Du secteur Il me semblait Qu'on avait accès Mais non Du coup Je dois confondre Avec les satellites Les satellites Bon ça c'est notre histoire Encore les satellites On verra ça On verra ça plus tard Et donc au niveau Du scanner duplex Ce que je vous parlais Vous voyez Vous ouvrez la carte Donc là j'ai un scanner duplex Vous voyez la zone De Comment dire La zone découverte Entre guillemets Et si j'avais un scanner triplex Ça serait quasiment Tout le secteur Et donc Voilà Ce que je peux vous dire En gros A propos des Des équipements de vaisseau C'est surtout C'est surtout que vous pouvez Histoire de comprendre Un peu le principe En gros Armement Les missiles Les boucliers Quelques logiciels Mais ça évidemment On va voir ça Au fur et à mesure Des épisodes Dans la pratique Là c'est juste C'est sûr que vous Soyez peu trop perdus Et que vous comprenez Un peu ce que je vais faire Dans les prochains épisodes Donc voilà Je pense que J'ai fait un peu le tour Ah non Il y avait un truc Que je voulais vous montrer Dans la station commerciale C'était au niveau Des licences de police Peut-être que J'en ai parlé Dans l'épisode précédent Il me semble que oui Mais je vais en reparler Donc chaque race A une licence de police Donc ces licences de police Va vous permettre Quand vous détruisez Un vaisseau pirate Par exemple Qui est dans le secteur Argon Ils vont vous donner Une petite prime Donc c'est pas C'est pas énorme Mais bon C'est toujours ça Toujours ça de pris Et je crois que Si vous possédez Cette licence également Si vous scannez Vous savez Un vaisseau Si vous scannez La soute d'un vaisseau Je crois que là Personne vous dira rien Étant donné Que vous faites un point de vue Donc Licence de Ah non Licence de chasseur de prime C'est pas licence de police Ce que ça s'appelle Voilà Donc moi Elle est déjà installée Et ouais Sinon Bon sinon Ça marchandise et tout Ça c'est C'est autre chose encore Donc vous voyez Équipement au niveau Des stations spatiales Des stations commerciales Vous avez le moteur D'accélération En général Vous avez juste ça Dans les stations Vous avez pas grand chose Et par contre Vous avez les mises à jour Capacité de sous Direction et moteur Et la licence De chasseur de prime Que vous pouvez avoir Uniquement dans les stations De les stations commerciales Et je crois Si je me souviens bien Il y a également Les avant-postes militaires Et peut-être Les QG de corporation Mais ça je suis pas sûr Donc ça on verra Ça au fur et à mesure De toute façon Il n'y a pas de station militaire Ici pour vous montrer Et donc voilà J'espère que Je vous ai expliqué A peu près bien Putain mais moi Je me perds C'est dire que Je vais aller dormir après Je crois Donc voilà un peu Ce qu'on pouvait vous dire Sur les missiles Les équipements Etc Etc Et donc on va se quitter Sur la vie de superbe Centaure lourde Prototype C'est vraiment Un très beau vaisseau Et du coup Je vous dis A bientôt Pour le prochain épisode Je pense que Le prochain épisode Je vais faire une mission De Je vais essayer De trouver des boucliers 25MJ Là en off Ou avoir Et faire un épisode Un peu Pour farmer Pour gagner En réputation Gagner un peu d'argent Et tout Vous montrer Plus de combats Il y aura peut-être Pas trop de commentaires Mais bon C'est pas trop grave Donc bref Je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo N'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner A ma chaîne Si vous voulez voir D'autres vidéos Sur X3 Allez Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz